de nous rejoindre pour cette matinale organisée par la Fédération française du prêt-à-porter féminin. On est assez nombreux aujourd'hui, donc n'oubliez pas de couper vos micros. Et puis pour ceux qui ne participent pas, peut-être les caméras, parce que j'ai cru comprendre que ça prenait pas mal de bandes passantes. Juste à titre de précision, le webinaire est enregistré et il sera disponible dans la journée ou d'ici demain, si Microsoft le veut bien, sur notre site internet prêt-à-porter.com. Donc aujourd'hui, on va parler des collaborations. On avait envie d'aborder ce sujet parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un phénomène qui s'accélère ces dernières années. On pense que la digitalisation de notre secteur pousse évidemment les marques à lancer des nouveautés en permanence et donc les collaborations sont un moyen de présenter aux consommateurs des produits exclusifs et surtout d'événementialiser leur lancement tout au long de l'année. Moi, j'ai souvent lu en préparant ce webinar qu'elles étaient nées avec H&M et Karl Lagerfeld et Sylvette Lepers de La Redoute qui est présente va nous expliquer que pas du tout. Ça a été lancé bien avant et La Redoute fait partie des instigateurs de collaboration entre marques de mode. Et enfin, avant de passer la main à nos participants, je voulais juste dire qu'une autre raison qui nous a donné envie d'organiser ce webinar, c'était de comprendre comment s'opère la rencontre entre deux univers. parce que c'est vrai qu'une collaboration s'est croisé les valeurs de deux marques et donc comprendre comment deux marques avec deux savoir-faire différents peuvent s'associer pour créer un produit, une collection, tout en respectant l'expertise de chacun, chacune. Et enfin, on s'est dit aussi qu'en cette période compliquée, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes marques qui étaient désireuses de faire des collaborations parce que c'est un moyen de se faire voir. C'est générateur de EARN Media, c'est ultra viral sur les réseaux sociaux et c'est évidemment un vrai drive to store. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles on avait envie d'organiser ce webinar avec nos intervenants, super intervenants. On espère qu'on va avoir plein de réponses à toutes les questions qu'on se pose. Donc on va faire un tour de table avant. Peut-être que Diane, tu peux rapidement te présenter. Ah, tu n'as pas de micro Diane. Salut, je suis la fondatrice et créatrice de la marque Dada. Je l'ai lancée en 2016 et c'est du vestiaire masculin-féminin. Je m'inspire de l'homme pour l'adapter à la femme. Je fais pas mal de tailoring mais pas que. Je m'inspire aussi de, il y a pas mal de toux japonisante et tout est fabriqué à Paris avec des tissus italiens et anglais et français. Il y a une démarche éco-responsable et un style vraiment décontracté chic. Je travaille beaucoup, beaucoup les coupes et pour avoir des vêtements qui se portent aussi bien la journée comme le soir où on se sente hyper bien. Je m'entends en écho, je ne sais pas, je ne sais plus. Pour nous, ça va très bien. Il n'y a aucun souci. Et on va commencer dans quelques minutes avec toi et tu as surtout fait un partenariat. Enfin, pas surtout, mais tu as aussi fait un partenariat très remarqué récemment avec Monoprix et c'est pour ça qu'on avait envie de t'avoir et on est hyper content de t'avoir. On parlera après à Sylvette Lepers qui est responsable des partenariats créateurs à La Redoute. Peut-être que vous pouvez vous présenter en une petite minute, Sylvette ? Oui, donc effectivement, Sylvette Lepers, j'ai en charge des partenariats créateurs et images de La Redoute. Voilà, donc merci Priscilla et merci Mathias pour l'invitation. Eh bien, on est ravis de vous avoir. Avec vous, on va parler évidemment de l'histoire des partenariats de La Redoute et puis on fera un focus sur ce joli partenariat que vous avez fait avec Kim et Paul de About a Worker. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour. Oui, donc on est Kim et Paul. On a fondé le label Studio About a Worker en 2017 avec l'idée de repenser un peu les processus créatifs dans la mode et de permettre aux petites mains et aux gens de l'ombre dans l'industrie, ceux qui sont derrière les machines toute la journée, de prendre la parole créative et de devenir un directeur artistique le temps d'une collection et donc de repenser un peu leur place dans la mode et leur rôle dans la créativité. C'est ça, donc nous on ne se positionne pas en tant que designer, mais on crée des formations qui permettent aux ouvriers, aux artisans du secteur de pouvoir s'exprimer par le design et de transmettre leur vision de l'industrie. Merci. Et nous parlerons ensuite à Luc Le Sénécal, qui est président de Saint-Jean, et Simon Dufour, qui est directeur du développement d'Avenier et qui ont fait deux jolies collections ensemble. Luc, je vous laisse vous présenter pour commencer. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis Luc Le Sénécal, président des Tricots Saint-Jean. Donc nous, on a un peu plus de 130 ans et donc spécialiste de la mode marine du Made in France avec nos fameux pulls et tricots et autres en tout genre. Et avec Simon, on va vous parler d'une rencontre inattendue, d'une collaboration que personne n'avait vu venir. Voilà notre collaboration avec Aurel San, entre autres, et toute l'équipe Avenier. Super, merci. On me dit qu'il y a beaucoup d'écho. Est-ce que tout le monde a ça ? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il faut couper les micros quand on ne parle pas ? Sinon, on entend... Ah, effectivement, j'entends l'écho. Et donc voilà, nous allons commencer. Alors, je suis désolé, on avait une présentation, mais on n'arrive pas à la lancer. Donc j'espère qu'on va réussir à le faire d'ici quelques minutes. Simon, peut-être. Simon, pardon. Qui ne s'est pas présenté ? Ah, pardon, Simon, je suis désolé. Excusez-moi, Simon. On a désactivé mon micro. Pardonnez-moi, à votre tour. Vous m'entendez ? Absolument. Bonjour à tout le monde. Je vais me présenter rapidement. Moi, j'ai travaillé pendant neuf ans chez Veja comme directeur commercial. Et j'ai rejoint l'équipe Avenier pour m'occuper du développement commercial de la marque. Il y a quelques années. Donc on travaille en petite équipe avec Aurélien Cotentin, plus connu sous le nom d'Aurelsan, et Sébastien Strapazon qui ont créé la marque en 2014. Voilà. Et l'idée, c'est de développer cette marque au style plutôt urbain en France et à l'étranger. Donc on vous parlera de la collaboration qu'on a mis en place avec Saint-Jean depuis plusieurs saisons maintenant. Absolument. Et Avenier a fait partie du programme talent de la fédération l'année dernière. Comme Diane. Comme Diane, effectivement. On commence avec Diane. Diane, je suis désolé, je suis en train de lancer le diaporama, mais on ne verra peut-être pas les images de la collab. Donc oui, on est content d'ouvrir ce webinaire avec toi, Diane, parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines est sortie cette collaboration avec Monoprix qui a été très, très vue, qui nous semblait très maligne parce qu'elle couvrait pas uniquement la femme, mais aussi la déco et l'enfant, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle est née, qui a approché qui et comment vous avez fonctionné ensemble avec Monoprix ? Oui, elle est sortie le 17 février. Donc le temps passe vite, ça fait déjà un peu plus d'un mois. En fait, on s'est rencontrées parce que moi, je travaillais avec Inès de la Fressange. Je dessinais ses collaborations et ses licences. Et il se trouve qu'elle a fait une collab avec Monoprix et Frédéric Perrigo. Et du coup, le jour de la présentation presse, quand Inès s'occupait de présenter sa belle collection, Frédéric Perrigo m'a présentée à la bosse de Monoprix. En lui montrant ma marque, elle connaissait. Elle a eu un petit peu un stress. Au début, elle s'est dit tout de suite, elle a un peu bloqué en disant « Nous, on a déjà fait une collab avec une marque qui avait quand même un truc un peu tailleur, masculin, etc. » On a un peu peur de ça parce que ce n'est pas trop notre clientèle au final. Et du coup, je ne sais pas. Et en fait, moi, ce jour-là, j'étais toute habillée en dada. J'avais trois imprimés différents sur moi, plein de couleurs. Et je lui dis « Non, dada, c'est ça, ça n'a rien d'austère. » Alors oui, je fais du tailleur, entre autres, mais je ne fais pas un tailleur austère. Par exemple, je ne fais pas de noir. Donc, je fais vraiment, c'est vraiment l'ADN. C'est aussi le dadaïsme, c'est ce côté coloré. Je lui dis « Moi, je rêve de dessiner mes imprimés. Je rêve de faire plein, plein de choses. Et je n'en ai pas forcément les moyens toute seule avec ma marque. Donc, je suis sûre que ça pourrait coller. » Et du coup, elle me dit « Ok, ok, on se voit dans six mois. » On se voit dans six mois. Et ça, c'était quand ? Et c'était il y a deux ans. D'accord, ok. Il y a deux ans. Et j'arrive six mois après avec un thème, une proposition à lui faire, une petite proposition rapide. Et puis, elle constate qu'en effet, je suis très couleur, très imprimée et très peps. Et pas du tout austère ou ce qu'elle imaginait. Et c'est comme ça que je pense que ça l'a convaincue. Et en plus, j'arrive avec un thème. Je lui dis « Bon, moi, ce qui m'inspire, c'est le cirque des années 30. » Et là, elle s'est dit « Bon, ça veut dire quoi ? » Et elle m'a fait confiance et c'est parti comme ça. Et c'était génial parce que l'équipe était top. Une équipe jeune de femmes. Et qui m'ont laissé complètement libre sur absolument tout. Même le choix des catégories de produits que je voulais faire. Et donc, là, en gros, quand tu la revois six mois après, c'est elle qui te dit « Venez avec des propositions ». C'est toi, spontanément, qui t'es dit « Je vais venir avec ma vision d'une collab monoprix, Diane. » Est-ce que tout de suite, t'as imaginé aller faire de l'homme, de l'enfant, pardon, de la maison, etc. Ou ça, c'est venu après, dans le cadre de l'échange avec eux ? Moi, je suis venue en voulant lui montrer qu'on lui donnait tort, quoi. D'accord. Donc, c'était ça. Et puis, après, moi, j'avais besoin de voir vraiment… J'ai besoin de moi voir ce qui est possible, pas possible avant de me lancer. Et du coup, je suis allée voir tous leurs produits dans leurs archives, etc. Et c'est là où je me suis dit « Ah ouais, mais ça, la vaisselle, je veux absolument faire. » Donc, tout l'art de la table, ça m'intéresse. La déco, mais oui, c'est formidable. Trop bien. J'adore la déco, le design. L'enfant, en fait, je me suis dit « Enfant, c'est pas mal. » Mais en fait, j'ai vu que dès que ça passe l'enfant, dès qu'on n'est plus un bébé, on s'habille vachement. Genre, la fille, c'est une fille. Le garçon, c'est un garçon. La fille, elle a des petites robes roses à froufrou et tout. Et ça, je me suis dit « Oula, je ne saurais pas faire. » Et je préférais garder ce côté non-genré de l'enfant que je sais faire pour l'adulte et qui m'allait bien sur le bébé, en fait. Et j'ai voulu faire de l'homme. Alors, c'était ma question. Je vais te la poser. Pourquoi pas d'homme ? Parce qu'on me demande quand même beaucoup de faire de l'homme pour Dada. J'ai pas mal de clients hommes, d'ailleurs, qui m'achètent mes collections. Mais du coup, en fait, je l'ai dessiné. Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, voilà, on s'est dit « On ne peut pas tout faire. » Et c'est passé à la trappe. Mais bon, il y avait déjà suffisamment. Comment t'as appréhendé… Alors, sur l'enfant, je pense que c'est un peu comme pour la femme, mais sur la partie déco maison, comment t'as appréhendé ce travail ? Je pense plus en termes de fabrication. Parce que, est-ce que c'était les fabricants de Monoprix que tu as validés ? Enfin, comment, toi, tu pouvais avoir un gage de qualité satisfaisant sur un produit que tu ne maîtrisais pas avant ? Ouais. On voit la présentation qui est là. Ouais. En fait, pour la déco, moi, j'ai travaillé l'art de la table. Pour moi, c'est… En fait, j'ai vraiment… Je voulais faire un… Créer une histoire. Et c'était aussi ce qui me demandait, de raconter une histoire et d'avoir quelque chose de global. Et du coup, je ne me suis pas dit… Alors, là, je dessine ma déco. Là, je dessine l'art de la table. Là, je dessine la femme. C'était vraiment tout un univers. D'où le cirque, pour moi, qui était très vaste. Très dadaïste, très coloré, très ludique aussi. Et du coup, pour moi, c'était… Là, par exemple, je suis assise sur un tabouret qui est une forme de diabolo, comme les diabolos de cirque. En fait, tout était vraiment… J'ai créé tout ensemble, quoi. C'était vraiment un… Je n'ai pas fait de différence du tout. Et après, en termes de technicité, de matière, etc. Là, ils m'ont apporté leur expertise aussi sur les objets que je connaissais un peu moins. Il y a eu beaucoup de restrictions aussi de choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, on essayait de trouver… Vraiment, c'était ça, je pense, le plus dur. C'était d'avoir le résultat que je voulais avec, parfois, les impossibilités, quoi. OK. Et pour la femme, moi, je voulais absolument que ce soit très qualitatif en termes de matière aussi. Du coup, j'apportais des échantillons à moi de matière, par exemple, pour qu'ils tipsent, qu'ils fassent une recherche de la matière avec des fournisseurs à eux, qui sont un peu moins chers que les miens. Sinon, la collab n'aurait pas été à ce prix-là. Et du coup, on a fait beaucoup d'aller-retour de matière parce que je voulais plus de laine, je voulais plus de ça. Je voulais… Voilà. Et c'était hyper intéressant. Assez stressant. hyper intéressant. Et au final, vous avez réussi à trouver un point d'accord entre un rapport qualité-prix satisfaisant pour toi et monoprix qui, effectivement, n'avaient pas les mêmes standards. Oui. Oui, parce que la collab, c'était bien les prix monoprix. Et du coup, oui, oui, on a réussi à trouver. Moi, je leur demandais beaucoup si là, je fais ça. Alors, qu'est-ce que je peux retirer ? Et je voyais ce qui me dérangeait le moins. Ou qu'est-ce que je peux ajouter en gardant le prix que je veux ? Qu'est-ce que… Je dis les vachement. Non, je leur caissais un peu la tête, mais pour avoir vraiment ce que je voulais de manière qualitative à des prix monoprix. Oui, d'accord. OK. Et les prix, ils les ont aussi parce qu'ils ont des fortes quantités. Ce n'est pas uniquement parce que les chaussures, elles sont faites en Italie, en cuir. Enfin, ce n'est pas non plus… Oui, ce n'est pas « made in China ». Et Diane, pardon, ils s'autorisent parfois sur certaines pièces à aller un peu au-delà de leur price plant habituel ? Alors, ils ont une petite marge pour les collabs. On peut être un tout petit peu au-dessus du prix habituel, oui. Mais le but, c'est vrai que ce n'était pas de doubler le prix pour perdre le côté accessible et incluant de la collab, quoi. Et du coup, ça m'amène à te poser une double question, c'est qu'est-ce qu'une collab comme ça a un impact sur ta marque ? Donc, il y a évidemment l'impact en termes d'image parce qu'il me semble que c'était colossal, autant presque que réseaux sociaux. Enfin, la com était très forte. Mais derrière, est-ce que du coup, cet écart de prix entre le trench monoprix et ce que tu peux vendre, toi, dans ta marque, comment est-ce que tu as géré ça ? Enfin, quel a été cet impact réel ? Est-ce que tu as vu les ventes exploser ? Est-ce que c'était uniquement de la notoriété ? Est-ce que tu penses que c'est long-termiste ? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux répondre à ce point ? Alors, déjà, je ne suis pas une marque chère. Je suis une marque juste. C'est quelque chose de différente. Je fabrique à Paris et en beaucoup, beaucoup plus de quantité. Donc, c'est sûr que c'est ça la grosse différence. J'ai eu un… En termes de visibilité, c'est vrai qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc, on a eu énormément… On a eu tous les gros papiers, etc., plus le relais sur les réseaux sociaux. On en a eu plus de 350 de parution en 10 jours, quoi. C'était énorme. Et on a travaillé avec leur bureau de presse et le mien. Et c'est vrai que le fait… En fait, c'était la première fois aussi où ils faisaient autant de photos. Enfin, moi, je leur ai demandé d'organiser ce shooting où j'ai tout organisé, du coup. Mais où ils m'ont laissée aussi en toute confiance. Parce que moi, je m'exprime par la photo. Je m'exprime par… Enfin, j'ai besoin de voir toutes les choses rassemblées sur une image pour raconter mon histoire. Et c'est vrai que ça, ils ont vu que ça avait vachement joué aussi sur les parutions. Parce qu'il y a du contenu, quoi. On peut s'amuser. Est-ce qu'on te reconnaît maintenant dans la rue ? Ben non, je suis masquée. Pas de réponse. Non, mais c'est vrai que c'était impressionnant de se voir en énorme sur les Champs-Elysées, par exemple. Ah oui, la condition, c'était que je sois la mannequin. Ce n'est pas moi qui me suis auto-choisi d'éclarer mannequin du shooting. Pardon pour t'interrompre, mais je trouve qu'effectivement, c'était une super idée que vous avez eue avec Monoprix. Parce que ça apportait du vrai à cette collaboration. Tu vois, ce n'était pas juste une marque qui était placardée avec Monoprix. C'était vraiment une créatrice qui s'impliquait, etc. Et d'aller jusqu'au shooting, je trouve que ça racontait une jolie histoire. Pardon, je t'interromps. Et du coup, oui, alors l'impact sur ta marque en termes de… J'imagine que tes followers Instagram ont explosé, mais est-ce que derrière, beaucoup de visites sur le site ? Est-ce que ça a fait exploser tes serveurs ? Et est-ce que ça a fait exploser le carnet de commandes ? C'est surtout ça la question qui nous a... I wish ! Non, mais c'est vrai que moi, j'avais le stress de me… Enfin, pas le stress, mais je me disais, bon, les clientes Monoprix, ce n'est peut-être pas forcément mes clientes parce qu'elles ne mettent pas forcément le même budget. Si elles mettent un budget chez Monop, est-ce qu'elles vont le mettre beaucoup plus chez moi et qu'elles vont se rendre compte quand même de la différence aussi de qualité et tout ça ? Et bien, j'étais surprise positivement parce que j'ai organisé au moment de la sortie de la collab un pop-up store dans le Marais pour… Je me suis dit, bon, il faut que j'ai un endroit pour vendre dans tous les cas, pour me faire voir, pour que les gens puissent faire le lien. Et c'est vrai que c'était énormément de gens qui m'avaient découvert chez Monoprix et qui ont acheté chez moi. Et sans spécialement parler du prix, pas du tout, je pense qu'elles font la différence. Je pense qu'elles comprennent que Monoprix, c'est vraiment faire découvrir des talents, des créateurs et qu'après, oui, on n'a pas la même politique, etc. Donc, oui, c'était vraiment ma cam' de clientes et ça, c'est vachement bien. Après, sur le site, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de gens qui posaient beaucoup, beaucoup de questions, mais c'était pour trouver les pièces Monoprix. Et de toute façon, moi, je n'avais pas encore ma nouvelle collection sur le site. Donc, c'était un peu logique et ça ne m'a pas surprise plus que ça. Mais non, je ne suis pas devenue riche depuis, mais ça m'a fait du bien. C'est tant compliqué. Et toi, je crois que tu ne fais pas de wholesale, c'est ça ? Tu ne vends qu'en direct ? Je faisais du wholesale avant le confinement. Oui. J'étais au bon marché, j'étais chez Merci, dans des grands magasins, à l'étranger beaucoup. Avec le confinement et puis aussi une politique que j'ancre encore plus dans l'éco-responsabilité, à savoir ne plus faire de conditionnel avec les grands magasins, ça veut dire ne plus prêter la marchandise et la récupérer après solde. Parce que j'ai trouvé que ça faisait quand même beaucoup, beaucoup de surproduction et de gâchis et que ça dévalorisait quand même pas mal la marchandise après le coup. Donc, j'essaye de trouver d'autres alternatives. Et puis, je me suis reconcentrée aussi sur le retail. Cette année, parce que je me suis dit que c'était l'année où il fallait renouer aussi contact avec les gens et ça me faisait aussi du bien de les rencontrer. Donc, je fais pas mal de pop-up stores. Je vends sur mon site, je vends dans mon showroom. Et voilà, le but, c'est d'avoir une boutique prochainement. OK, super. Deux questions avant qu'on passe la parole à Sylvette et à l'équipe de Bar The Worker. En termes de temps, combien de jours par semaine environ ça t'a pris, cette collaboration ? Parce que c'est vrai que quand on parle de jeunes créateurs, vous êtes effectivement multi-casquettes. Donc, comment est-ce que t'as réussi à partager ton temps et combien de temps ça t'a pris ? C'est difficile à dire parce que du coup, ça a duré un an et demi de création, de validation des tissus, des prototypes, etc. Pas mal à distance à partir de mars de l'année dernière. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je saurais pas dire... Je déléguais un peu à ma stagiaire pour faire toutes les fiches techniques. Il y en avait beaucoup à faire. Ça prenait un temps fou, ça. La création, ça s'est fait assez rapidement. Moi, c'est à partir du moment où je commence la créa, ça va vite. Mais après, c'était toutes ces négociations sur tissus, sur les formes, etc. qui a pris plus de temps. La com aussi à la fin, etc. Je ne sais pas, je dirais deux jours par semaine. Je ne sais pas, je m'en remboursais. C'était beaucoup de temps. Parce que j'ai voulu que ce soit beaucoup de temps aussi. Tout le monde ne fait pas autant de produits. Tout le monde ne passe pas autant de temps dessus. Il y en a qui ont des grosses équipes aussi derrière eux. Et moi, j'avais besoin de tout faire parce que je sens... C'était très... Pour moi, c'était vraiment un rêve. C'était cette expérience parce que j'avais tout ce que je voulais, tout ce que je rêverais avoir pour Dada. C'est-à-dire de la créa et de la créa. Et pas m'occuper de l'argent. Est-ce que j'ai assez d'argent pour développer ça ? Est-ce que je recherche d'atelier pour faire ? Tiens, je veux faire de la maille, je veux faire une table, je veux faire machin. Je n'ai pas eu besoin de rechercher les ateliers. J'ai pas... Enfin, ça, c'était génial. Donc, pas faire le suivi de prod et tout. Juste valider des prototypes, des tissus et dessiner. Et faire la com, franchement, c'était trop bien. Oui, c'est sûr. J'ai vraiment vécu à fond. C'est génial. Et alors, justement, tu l'as mentionné et je te pose la question. Mais économiquement parlant, quel a été le modèle économique sur lequel vous êtes basé ? Est-ce que tu as un fixe et des royalties ? Évidemment, je pense que tu ne nous donneras pas le montant. Mais comment, en gros, comment ça s'est structuré, cette négo commerciale ? Tu peux aussi dire que tu n'as pas... Et je ne peux pas en dire plus. Pardon, excuse-moi ? C'était un package, mais je ne peux pas en dire plus. D'accord. Parce que déjà, ça dépend, je pense, des gens. Et puis, ça dépend des créateurs, aussi du côté connu du créateur aussi. On n'est pas tous la notoriété, voilà. Et du coup, je ne peux pas trop, vis-à-vis des autres... Enfin, je n'ai pas le droit d'en dire. Non, non, mais je le comprends. OK. Et une toute dernière question. J'imagine que ça t'a donné envie de refaire ça. Est-ce qu'il y a une marque ou une institution avec laquelle tu rêverais de travailler maintenant et tu te dis, je suis forte de ce succès, je vais les contacter ? Il y en a beaucoup, en vrai, parce que je suis hyper curieuse. Déjà, les gens qui sont présents ici, il y a pas mal de trucs très cool. Mais c'est vrai que moi, je suis très fan, par exemple, de Louise Trotter chez Lacoste. C'est vraiment... J'adore ce qu'elle fait. Je m'y retrouve vachement. J'adore Hermès. J'adore plein de marques cool comme ça. OK. Voilà. Et rien dans les tuyaux pour l'instant. Quoi ? Il n'y a rien dans les tuyaux pour l'instant. Lacoste vient de sortir une collab avec une marque que j'aime beaucoup. Non, non, mais je pensais pour Dada. Je pensais pour Dada. Oui, oui, oui. Mais du coup, je regarde ça avec intérêt. Génial. En tout cas, bravo. J'ai quelque chose dans le pipe. Ah, super. Pour quand ? Ce qui sortira quand ? Il y a quelque chose qui sortira en septembre. D'accord. Et normalement, autre chose qui sortira en 2022. Ah, formidable. Super. Merci beaucoup, Diane. Et bravo encore parce que c'était très chouette. Et merci d'avoir pris du temps pour nous parler. On voulait poser une question aux gens dans le public qui est, quelle est la collaboration dans l'histoire de la mode qui vous a le plus marqué ? Voilà, c'est un petit sondage. On va en lancer plusieurs. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez répondre directement dans le chat. On va poser cette question dans le chat qui est la petite fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Voilà. Sentez-vous libre de répondre dans toutes les collabs qui ont pu être faites depuis le lancement de cette tradition. On va passer à Sylvette, Sylvette Lepers, qui est responsable des partenariats créateurs et images chez La Redoute et qui a notamment fait un très, très joli partenariat très malin avec Paul et Kim de About a Worker. Mais avant ça, d'abord Sylvette, merci beaucoup de participer. à ce, à ce, à ce, à ce webinaire. Avec plaisir. On est ravis de vous avoir parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie de l'ADN de La Redoute. C'est vrai que dans mes souvenirs les plus lointains, j'ai toujours vu des créateurs dans le catalogue de La Redoute et maintenant sur le site Internet. j'ai lu que la première collaboration, c'était en 69 avec Emmanuel Kahn, c'est ça ? Absolument. La Redoute, peut-être rapidement, c'est plus de 180 ans d'existence. Donc, c'est une entreprise qui a toujours su se réinventer et qui a toujours accompagné les grands mouvements de société. Et effectivement, comme vous le disiez, les collaborations créateurs, co-branding, collaboration, partenariat, on appelle ça un peu comme on veut, et bien ça date de 1969. Et l'ambition en 1969, c'était, pour retourner quelques années en arrière, au début des années 60, il y avait un mouvement de jeunes stylistes, dont Emmanuel Kahn, qui voulait rendre accessible, qui croyait vraiment beaucoup aux prêt-à-porter. Et donc, partant de ce postulat, en 69, La Redoute a proposé à Emmanuel Kahn de créer une collection avec, évidemment, l'ambition d'ouvrir du style créateur à des prises abordables. C'est vraiment, en fait, le principe même. Donc, 1969, La Redoute initie ce concept de collab créateur. Et depuis là, en fait, nous avons toujours continué à faire des collaborations sur un rendez-vous chaque saison, un et plusieurs, d'ailleurs, rendez-vous chaque saison. Mais alors, juste, combien il y en a par saison ? Est-ce que vous imposez un rythme particulier ? Non, on n'a pas de règle absolue. Je dis toujours que moi, les collaborations, je les construis, je les initie au gré des rencontres, des opportunités, des envies partagées. Et voilà, donc, il n'y a pas de cases à remplir par saison. Il faut autant de capsules. C'est vraiment, si ça a du sens, c'est vraiment ça qui nous vaut. Desquelles vous êtes la plus fière, soit parce que vous avez vraiment fait dénicher une marque super émergente et que vous avez eu du mal à l'imposer à votre direction, ou parce que ça a été un énorme succès commercial ? Est-ce qu'il y a des collaborations dont vous êtes particulièrement fière ? Vous savez, c'est un peu comme les enfants, en fait. On est fiers de tous ces enfants, sinon ce serait en renier un. Mais peut-être que je pourrais citer deux exemples. En 2011, moi, je suis allée voir Anthony Vaccarello pour lui proposer de faire une collaboration. Et en 2013, Simon Jacquemus. Voilà, donc c'était à l'époque, effectivement, des créateurs qui commençaient, qui n'étaient pas encore très connus et qui nous ont fait confiance. Et on a fait ensemble des collaborations. D'accord. Et est-ce qu'il y a des créateurs que vous avez eu du mal à imposer à votre direction ? Vraiment, vous êtes dit, j'y crois, j'ai vraiment envie de le pousser, c'est formidable, etc. Je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, la redoute, la notion de collaboration créateur, c'est quelque chose de très clair. C'est un vrai soutien à la jeune création. Par définition, aux jeunes créations, quelquefois, qui, souvent, la marque, le créateur n'a pas encore émergé. Mais c'est l'intérêt, effectivement, de soutenir la création et de faire ce genre de choses. Donc, il n'y a pas ce débat où il faudrait imposer les choses. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai remarqué que sur la redoute, un peu comme Diane a pu le faire avec Monoprix, de plus en plus, les créateurs vont aller sur des segments qui ne sont pas leurs segments de base. Ça, c'est né quand ? À partir de quand ça a évolué dans ce sens ? Écoutez, ça, c'est vraiment en fonction de l'envie du créateur aussi. La redoute, si on parle de la redoute, c'est une marque, évidemment, patrimoniale. C'est une marque qui s'occupe beaucoup de la famille. Donc, ce sont des segments forts chez nous, que sont l'enfant, que sont aussi la maison. Donc, selon le créateur, il nous arrive, effectivement, de faire du prêt-à-porter, de faire également de la maison, ne faire que de la maison. Vraiment, ça, ça fait partie d'un échange que nous avons dès le début. Et puis, on construit, en fait, cette collaboration de cette façon-là. Et quand vous dites créateur, ce sont des créateurs de mode qui vont aller sur des segments, comme vous le disiez, enfants, linges, etc. Mais est-ce que l'inverse est arrivé parfois ? Je crois que vous aviez fait quelque chose avec Philippe Starck il y a quelques années. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que Philippe Starck faisait de la mode ou pourrait le faire demain de la mode ? Il en avait fait un peu, d'ailleurs, quand on avait fait une collaboration avec Philippe Starck et notre catalogue Goutte-Gouttes, qui était à son initiative, voilà. Eh bien, il y avait aussi du prêt-à-porter. C'était effectivement au-delà du design. Il y avait également des pièces de prêt-à-porter. Il y avait même de la peinture. On nous avait empris dans son univers divers et varié. C'est formidable. C'était génial. Ce catalogue Goutte-Gouttes, il est collector, je crois, aujourd'hui. Collector. Et là, vous venez juste d'annoncer les créateurs printemps-été. On va leur faire une petite pub au passage. C'est Alexandre Blanc, Clore, qui est du beachwear, si j'ai bien compris, et la lingerie Jolie Maume. Mais ça ne va pas arriver en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus ou c'est mineur le catalogue. Comment est-ce que vous cadencez tout ça, l'arrivée des créateurs, l'ordre d'arrivée au fil de la saison ? Alors, effectivement, nous avons eu d'abord eu la collaboration pour la deuxième saison avec la griffe parisienne Ménos Sœur. Nous venons effectivement d'annoncer collaboration avec Alexandre Blanc. La Redoute orchestre ses collaborations sur divers chapis. C'est-à-dire qu'on peut être sur un souci à la toute jeune création. On peut être effectivement une rencontre entre deux maisons qui sont extrêmement connues. La Redoute et puis notre marque, comme on a pu le faire par le passé, avec la maison Saint-Laurent. Donc, Alexandre Blanc cette saison, Jolimonde, qui est une petite marque créative et petite, c'est pas péjoratif, qui est dans l'univers de la lingerie. Et là, l'idée, effectivement, c'était de travailler avec elle sur base d'up-tycling, c'est-à-dire que nous nous faisons des tissus, des tissus. Il y a le son qui coupe un petit peu, Sylvette, je ne sais pas si c'est que chez moi. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Il y avait des déos et des bas, mais je pense que ça va être bon. Donc, Jolimonde de la lingerie, avec des stocks de tissus. Et ensuite, Chlore, qui est une marque de maillots de bain. Cette jeune femme est installée à Roubais. Donc, ça nous parlait aussi, ça. Elle est dans notre région et elle a, par ailleurs, beaucoup de talent. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Il y en a d'autres qui vont encore arriver sur l'été. C'est une saison avec plusieurs collaborations. Mais comme vous le voyez, ce sont des pièces différentes. Ce sont des styles différents. Et évidemment, on les met en lumière à des moments différents. Ça n'aurait pas de sens de les vendre au même moment. Donc, on séquence cela durant la saison. OK. OK, d'accord. Je comprends. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a un grand écart entre un Alexandre Blanc qui, sauf erreur de ma part, fait la Fashion Week et un Chlore qui est plus grand public et qui a un positionnement pris plus bas ? Est-ce que vous vous imposez cet équilibre ? Ou encore une fois, c'est au fur et à mesure des rencontres ? Alors, c'est bien sûr au fur et à mesure des rencontres. Je ne me l'impose pas. Mais vous savez, la redoute, c'est 10 millions de clients à travers le monde. Donc, notre clientèle est large. Je pense qu'il faut à la fois soutenir des très, très jeunes créateurs. Je pense des créateurs qui défilent. Et puis, des plus petites marques qui débutent, qui ont moins de visibilité. Néanmoins, qui ont un style, qui ont des valeurs. Parce que tout ça, c'est évidemment important. Il faut une collaboration. C'est avoir des valeurs communes, avoir une envie partagée. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment le préambule à toute collaboration réussie. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Mais effectivement, c'est bien de pouvoir jouer sur différents axes. Oui, bien sûr. Et avec le recul aujourd'hui, puisque vous faites des collaborations depuis 69, est-ce que vous avez vu le comportement des clients de la redoute évoluer face à ces collaborations ? Est-ce qu'il y a une vraie attente chaque saison ? Est-ce que ça a rajeuni aussi la cible des clients la redoute ? Est-ce qu'à chaque collaboration, c'est des nouveaux clients qui arrivent ? Est-ce que vous avez des indicateurs de l'impact de ce type de collaboration ? Oui, je pense que ce sont des collaborations qui sont attendues, puisqu'effectivement, elles sont installées dans le temps. Le savoir-faire de la redoute est reconnu, puisque nous avons eu la chance quand même d'avoir vous défiler nos collaborations. On a eu la chance que les plus grands nous aient fait confiance. Donc, ça, ce sont des marqueurs. Quand on a Métif Saint-Laurent, Azedine Alaïa, Sonia Riquel, sont évidemment des marqueurs et sont des signes de confiance. Donc, bien sûr, ces collaborations sont attendues. Nous avons des clients qui nous commandent systématiquement une ou deux pièces de chaque collaboration, parce que nous n'oublions pas qu'effectivement, ce sont des prix extrêmement accessibles. L'idée, ce n'est pas d'avoir au prix de nos marques propres, mais un peu plus élevées, mais évidemment pas au prix du créateur ou de la marque. Donc, bien évidemment, c'est attendu, que ce soit sur la femme, que ce soit sur la maison, mais également sur l'enfant. Et alors, comment justement vous arrivez à faire une collaboration avec un Saint-Laurent et avoir des prix La Redoute ? Comment est-ce que vous arrivez à jongler avec ces, j'allais dire contraintes, mais ces paramètres ? Alors, je dirais que nous avons des fournisseurs, des partenaires fiables et qui sont engagés depuis très longtemps. Je dirais qu'aussi, nous sommes également sur des volumes qui sont importants. Et puis, ça répond aussi à l'expertise que nous avons sur le sujet. Je pense qu'effectivement, vous savez, travailler avec un créateur, un créateur a un degré d'exigence très important. Et tant mieux, parce que je pense que ça nous fait grandir aussi. Donc, moi, ça me va bien, mais il faut savoir répondre à cette exigence. Donc, quand on propose à l'époque, je cite souvent cet exemple-là, mais le costume Saint-Laurent, que M. Saint-Laurent valide la matière, que le moindre détail lui convient, c'est quand même un gage de qualité et de confiance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est cela, en fait, cette habitude, que nous puissions répondre, en fait, à cette exigence. Nous avons ce savoir-faire, cette expertise qui, je pense, est reconnue aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et alors, moi, je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont présents dans le public aujourd'hui, comment est-ce qu'on vous approche ? Est-ce qu'il faut venir avec un projet hyper précis ? Est-ce que juste une envie de travailler avec vous ? Enfin, quelle est la meilleure manière de vous approcher ? Et par quel biais, surtout ? D'accord. Alors, moi, évidemment, j'approche, mais de plus en plus, je suis approchée. Alors, je pense que, comme dans toute relation, il faut approcher de façon extrêmement simple. Déjà, c'est un premier échange. Je pense que, pour moi, ces collaborations, c'est toujours une histoire de rencontre. C'est extrêmement important. On va travailler un moment ensemble, je pense. C'est globalement quelques mois, six mois. Il faut effectivement que cette collaboration fasse sans ce qu'on ait envie de la faire, qu'il y ait des choses qu'on ne va pas faire à la redoute. Tout à l'heure, vous évoquiez un peu le sujet. En termes de contraintes, on ne fait pas de fourrure, on ne fait pas de mohair, on ne fait pas d'angora. Donc, ça, c'est vraiment pour moi un préambule. La personne dit de faire de la fourrure, on peut faire de la fourrure, mais pas de la vraie fourrure. Ce n'est pas dans nos valeurs. Donc, voilà. C'est vraiment un premier échange. Et puis après, j'ai envie de vous dire qu'au fur et à mesure de ces échanges, on construit ensemble. Il peut arriver effectivement que ce soit le projet du créateur, mais sinon, on travaille ensemble. Moi, je suis très pragmatique et je veux que le créateur soit vraiment toujours en confiance. Je pense que de part et d'autre, je demande beaucoup de respect et beaucoup de confiance. Donc, voilà comment ça se passe. Très simplement, en fait, ou alors effectivement, il y a un projet qui est abouti, où on travaille ensemble. Et puis ensuite, on construit cette collaboration. Je veux que cette collaboration soit très simple pour le créateur. Je parle du principe que ce n'est pas toujours une grande écrite, pas souvent d'ailleurs. Et donc, il faut simplifier la vie. Et simplifier la vie, ça veut dire qu'à la redoute, nous avons un bureau de style. Nous avons encore des vrais métiers comme des modélistes, ce qu'on appelle petites mains dans une maison de couture. Et on est encore, nous, on a encore ce savoir-faire. Et donc, sur les collaborations créateurs, je suis accompagnée d'une modéliste qui m'accompagne sur tous les sujets créateurs, qui est essentielle à la qualité des collections. Et donc, le patronage, les fiches techniques, tout ça se fait à la redoute. Je veux simplifier les choses pour le créateur. D'accord. J'allais vous poser la question, justement. Donc, très intéressant de savoir ça. Et alors, en termes de production, j'imagine qu'effectivement, pour les marques, ce sont des grosses quantités que vous produisez. Mais est-ce que vous avez la capacité, si c'est un succès commercial, d'en remettre en ligne rapidement ou pas du tout ? Ou ça, c'est quelque chose que vous jugez avant le lancement ? Oui, mais je dirais que c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Je pense que mes collaborations évoluent aussi. On est moins à l'époque où nos collaborations, on s'était présente toute une saison, on faisait du réassort. Alors, je trouve ça moins d'actualité. Donc, aujourd'hui, on est sur des collaborations où on lance la collaboration. Il y a du stock, ça marche bien, ça marche très, très bien. Sur le principe, on fait quand même peu de réassort. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a envie d'une pièce, il faut la commander. On est moins sur des réassorts de toute la saison, quitte à avoir du surstock, c'est moins notre sujet aujourd'hui. Donc, c'est aussi une stratégie de communication, j'imagine, d'avoir ce côté, pas éphémère, mais en tout cas, dépêchez-vous, commandez, achetez-le, il n'y en aura pas toute la saison. Oui, et puis je pense que c'est moins dans l'air du temps de voir ces pièces qu'on retrouve un peu partout, sur tout le monde. Donc, on n'est pas sur des… Je pense qu'on n'est plus aujourd'hui sur des réassorts. Vraiment, on a ce souci aussi d'éviter le surstock au maximum. Et ce caractère exclusif, ça fait aussi monter les enchères. On a vu les pièces Lidl qui se vendaient à des prix… Alors, ce n'est pas une collaboration, mais bon, bref, en tout cas, tes séries limitées, ça peut faire monter les enchères. Comment vous réagissez par rapport à ça quand, justement, vous voulez démocratiser la mode en la rendant accessible au plus grand nombre et qu'une pièce Saint-Laurent se retrouve sur Vinted à des prix complètement délirants ? Comment vous réagissez ? Comment vous arrivez à contrôler ça, justement ? Je pense qu'aujourd'hui, on arrive en fait à avoir des prix extrêmement intéressants. Et pourquoi vous me parlez d'une pièce Saint-Laurent sur Vinted ? Non, non, parce que justement, le principe des collaborations aujourd'hui qui est de plus en plus une action de communication, évidemment, en ayant des stocks assez limités, ça génère beaucoup de frustration chez ceux qui arrivent trop tard. Et du coup, on retrouve les pièces, mais je ne parle pas que de la redoute, c'est d'une manière assez globale. On a vu le Jill Sander chez Uniqlo, en une heure, il n'y avait plus rien. Et sur Vinted, le lendemain, tout était à 3, 4, 10 fois le prix. Donc, comment est-ce que la redoute réagit par rapport à ça ? Parce que c'est vrai que ça va un peu en dehors de votre démarche qui est justement de rendre ces marques accessibles à tous. Oui, je pense que, en fait, notre politique est celle-là. Notre politique n'est pas de vendre des pièces créateurs à des prix complètement inaccessibles. Sinon, on ne remplit pas notre mission. Ce n'est pas ça le sujet. Démocratiser, ça veut dire que ce soit un prix accessible. Donc, après, que ça se retrouve à des prix très élevés, je pense que c'est un autre sujet. Est-ce que c'est un prix de votre succès, en fait ? Vous êtes un peu victime de votre succès. En tout cas, ce n'est pas l'intention en faisant des petites quantités. On est d'accord. Non, ce n'est pas l'intention. Pardon, je vous interromps, mais j'ai une question de John. Bonjour, John. Sur, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de collaborations qui ont été faites. Est-ce qu'au sein de la Redoux, dans vos bureaux, vous avez justement le musée de ces collaborations ? Est-ce que vous en conservez des archives à un endroit qu'on peut visiter ou pas, ou pas du tout ? Alors, au même titre que nous gardons, nous avons tous les catalogues. Premier catalogue, 1928. Nous gardons, effectivement, toutes les pièces, toutes les pièces créateurs. Ce sont des archives, c'est la richesse aussi de l'entreprise, ça fait partie de son patrimoine. Donc, oui, effectivement, nous gardons. Alors, je veux dire que nous avons toutes les pièces. Malheureusement, non. Il y a eu quelques déménagements, on a perdu des pièces, je ne sais pas. Mais, bien sûr, sur le principe, nous gardons toutes les pièces. Et ça, ce n'est pas accessible, ce n'est pas des choses qu'on peut visiter, aller voir. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais peut-être bientôt. Ça serait génial, une rétrospective de tout ça. Merci, Sylvette, pour cette partie. On va aborder l'angle plus pratique avec About a Worker, avec Kim et Paul. Merci d'être là, tous les deux. Donc, vous pouvez nous rappeler quand a eu lieu cette collaboration ? Eh bien, c'était l'année dernière. Elle a été instiguée un an et demi, enfin, un peu moins d'un an et demi avant sa sortie, mais elle est sortie l'année dernière, oui, un peu avant Noël. D'accord. Et comment s'est passée la rencontre, alors, avec Sylvette ? Comme Sylvette l'a abordé tout à l'heure, ça s'est fait assez naturellement, comme on en avait l'habitude. En gros, nous, on avait déjà fait quelques collaborations, quelques projets avec des workers, comme on le disait tout à l'heure, mais avec des ateliers ou en tout cas des petites échelles, des petites équipes. Et on voulait se confronter à une échelle plus grande et à un acteur, enfin, une marque qui soit plus grande et presque historique. Et donc, on cherchait depuis plusieurs mois un peu le partenaire idéal. Et on a eu l'occasion de rencontrer Sylvette à l'occasion des rencontres anti-fashion, qui était un cycle de conférences qui a eu lieu plusieurs années de suite, autour des questions de la mode de demain, en gros. Et ce qui nous a vraiment plu avec La Redoute, c'est que c'est une entreprise, bon, déjà centenaire, qui a un patrimoine collaboration très, très établi. Dans l'inconscient collectif, tout le monde connaît La Redoute. On avait tous le gros catalogue sur la table basse dans le salon chez nos parents. Et donc, il y avait un petit côté décalé et fun qui nous plaisait énormément. Aussi, le fait que La Redoute ait l'habitude des collaborations, ça nous rassurait un peu. Et l'objectif, c'était de réussir à comprendre un peu comment travailler avec une marque aussi grande que La Redoute et confronter notre démarche aux problématiques d'une grande marque. Et donc, c'était un peu un test, savoir si on pouvait avoir un impact, en tout cas à notre échelle, sur les workers de La Redoute. Et donc, ça s'est fait naturellement. En fait, on a croisé Sylvette à plusieurs reprises. On a discuté un peu de ses idées. Et après, quelques réflexions, c'est venu assez naturellement. Et pendant les rencontres anti-fashion, on a eu la chance de faire partie des mêmes tables rondes aussi. Donc, c'était une manière de montrer notre projet devant le public d'anti-fashion, mais aussi devant certaines personnes très importantes chez La Redoute aussi. Et donc, aussi d'en discuter, enfin, et de commencer une première discussion sur le concept de bateau bancaire et la possibilité d'une collaboration future. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter les grandes étapes à cette rencontre ? Et puis, combien de temps, enfin, quelles ont été les grandes étapes, la structuration de cette collection, avant jusqu'au lancement ? Alors, comme on a pu l'expliquer tout à l'heure, nous, on collabore avec des ouvriers, des employés d'entreprise pour leur permettre de devenir des amis et d'exprimer leur histoire, mais aussi de se connecter à certains acteurs d'entreprise. Donc, par exemple, La Redoute, ce qui était intéressant, c'est qu'on a collaboré avec les cinq employés du centre logistique de La Redoute, qui étaient techniciens là-bas, qui, pendant parfois plus de 30 ans, travaillaient dans cet énorme centre logistique. Et c'était la première fois, en fait, qu'on les confrontait au mot d'Élise de La Redoute, au bureau de SIR. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Oui, c'est ça. Donc, il a été dit... Ah, on vous a perdu. Peut-être que Sylvette, vous pouvez... Ah, ils sont là. On vous avait perdu, qui m'évole. Ah, pardon. Oui, c'est bon. Je disais, on s'est vus sur un peu plus d'un an, on s'est vus à peu près une fois par mois avec les équipes créatives de La Redoute, dont Marie-Pierre, la modéliste dont Sylvette parlait, et les cinq de Quai 30. Alors, soit c'était à Quai 30, dans les salles de réunion du centre logistique, soit c'était au Loft, qui est un peu le studio de création de La Redoute. Et voilà. Et en fait, voilà, ce qui était très intéressant, et on a dû adapter un peu notre méthode à ce groupe des cinq, parce qu'ils n'avaient pas de notion de couture, même s'ils manipulent le vêtement toute la journée, naturellement, enfin, voilà, ils n'avaient pas forcément de capacité de modélisme, quoi. Et donc, il a fallu... avoir le maximum d'informations de leur part et le maximum de... Enfin, voilà, il a fallu vraiment qu'on comprenne ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient transmettre dans la collection, de manière très, très simple au début. Donc, on a utilisé des petits carnets de croquis, avec des croquis qui étaient déjà préfaits, où ils avaient juste à customiser. On a projeté des silhouettes sur le mur, où chacun pouvait ajouter ses modifications d'une couleur différente. Et à la fin, on avait une espèce de cadavre ex-ski de tout ça, de toutes ces envies. Et le vrai challenge, après, en collaboration avec Marie-Pierre, a été de refondre tout ça et de présenter aux cinq plusieurs hypothèses, possibilités de collection. Et c'est vraiment eux qu'on choisit les pièces qui les représentaient. Ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, au début de la collaboration, quand on a créé l'initiation, on s'est un peu focalisé sur la praticité du vêtement et de leurs vêtements de tous les jours. Et le souhait, ce n'était pas de faire des uniformes et de s'inspirer de leurs vêtements, de ce qu'ils utilisaient. Enfin, voilà, ce qu'ils utilisaient. Donc, par exemple, le gilet de sécurité, qui était un élément très important, qui était phare même. Et on leur avait demandé, en fait, de réimaginer ces vêtements de manière pratique. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que ce qui les intéressait, c'était de se sentir élégants, de s'en servir valoriser au travail aussi. Et donc, on a créé à la fois une collection pratique, mais à la fois portable tous les jours dans n'importe quelle situation, qu'on aille dans un centre logistique, mais aussi en soirée, dans la vie de tous les jours, dans son quotidien. Et bien sûr, ce ne sont pas des uniformes, ce sont des vêtements inspirés de vêtements de travail et de l'univers du travailleur, mais qui a été vendu après sur le site de La Redoute en tant que collection de prêt-à-porter. On retrouve par exemple un tailleur complet, mais en dénime, par exemple. Voilà, c'était un peu les deux. On a vu les images tout à l'heure dans la présentation. Et est-ce que vous êtes allé jusqu'à leur faire porter les vêtements ou pas du tout ? Ah, bien sûr ! C'était les mannequins de notre shooting ! C'est une question innocente, je vous assure que je ne fais pas... Vous pouvez le voir sur les photos justement du shooting et sur l'appli de présentation que vous avez. C'était super important pour nous que ces personnes puissent aller jusqu'au bout du processus de création de la collection et donc qu'elles puissent porter les vêtements et faire partie du shooting. Et donc, c'était super intéressant. Et Sylvie a aimé l'idée et on a tous joué le jeu. Et donc, en plus du mannequin professionnel, les cinq étaient là le jour du shooting et donc c'est eux qui incarnent la collection sur leur lieu de travail. Et ce qui était important aussi, c'était de non pas montrer simplement la collection en photo, mais aussi d'organiser des événements autour de cette collection. Donc, on a organisé une table ronde à Paris à la Fondation La Fête Anticipation, ce qui permettait une rencontre entre des journalistes, Sylvette et les participants, les workers. C'était une manière aussi de montrer, bien sûr, la collection pour la première fois. Ensuite, on a été invités à participer à l'East Design World Capital et à l'occasion, on a recréé une installation de photos à la manufacture de Roubaix qui est à la fois une ancienne usine de tissage mais en même temps, voilà, un musée. Génial. Et du coup, la question est la même que pour Diane, quel impact cette collaboration a eu sur votre marque ? D'un point de vue image, d'un point de vue commercial ? Est-ce que ça vous a ouvert la porte sur d'autres collaborations ? Qu'est-ce qui va naître derrière après tout ça ? Ça nous a, forcément, ça a apporté beaucoup, beaucoup de visibilité parce qu'on était embryonnaires et le fait de travailler avec la redoute, forcément, ça apporte une visibilité de dingue. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus confiance en nous aussi et dans notre démarche et dans notre méthode. Donc ça, c'était d'un point de vue personnel, en tout cas, c'était super enrichissant. On a beaucoup appris aussi de Sylvette. Oui, c'est ça, des problématiques dans l'entreprise, du fonctionnement, etc. Et oui, depuis cette collaboration, forcément, d'autres portes se sont ouvertes, des portes qu'on n'aurait pas forcément imaginées et le contact avec d'autres partenaires s'est fait plus facilement, je dirais. Et au niveau des... Pardon ? Et au niveau, justement, des workers de la redoute, comment ça s'est passé pour eux en termes de satisfaction après ? Voilà, qu'est-ce que ça a provoqué chez eux ? Ça, je peux peut-être... Oui, justement, je pense que vous pourriez avoir un... Moi, je dirais que ce que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant dans cette collaboration et dès le début, quand Paul et Kim m'ont parlé de ce qu'ils faisaient, je trouvais que ça faisait sens, en fait, de faire quelque chose avec eux parce que c'était, tout d'un coup, c'était de mettre en relation des gens qui, à première vue, ne se rencontreraient pas parce qu'ils ne parlaient pas du tout le même langage, des créatifs et puis des personnes qui travaillent dans notre entrepôt. Néanmoins, ces gens-là ont un avis sur le vêtement et ils savent très bien ce qu'ils aiment porter et surtout ce qu'ils n'aiment pas porter. Je me suis rendue compte qu'au fur et à mesure des séances, tout au début, les premières séances, c'était un peu froid, on se regardait, on se jogait, on n'osait pas parler et au fur et à mesure des séquences, des séances, ça a changé et tout le monde parlait le même langage en n'utilisant pas les mêmes mots parce qu'on n'a pas le même vocabulaire textile, matière et autres. Néanmoins, tous ces gens-là se retrouvaient, se comprenaient autour d'un vêtement. Ça, j'ai trouvé cette expérience extrêmement enrichissante personnellement et ensuite pour revoir régulièrement moi en ce moment mes, ces cinq personnes, une très grande fierté d'avoir fait ça, une très grande fierté d'avoir contribué à la création de ces vêtements, d'avoir participé au shooting, d'avoir en fait participé du début jusqu'à la fin. Donc, une très très grande fierté au-delà de l'appartenance à cette entreprise qui est forte, mais une grande fierté d'avoir créé et puis alors je dirais qu'avec beaucoup de pédagogie aussi grâce à la pédagogie de Tim et Paul, c'était vraiment un très beau projet pour tous. C'est super. Une belle histoire. Et même question que j'ai posée à Diane, est-ce que vous aviez anticipé Tim et Paul le potentiel business que ça allait générer sur votre propre marque et comment vous aviez géré ça ? Est-ce qu'en amont vous aviez produit des stocks de vêtements suffisants une fois que c'était soldat à la redoute pour pouvoir en vendre un peu plus sur votre site ? Parce qu'on a constaté que c'était souvent la problématique chez les jeunes créateurs, c'est de pouvoir fournir derrière et de pouvoir répondre à la demande supplémentaire que ça va créer ? Alors forcément, il y a eu un petit boom sur le site internet qu'on n'avait pas, enfin qu'on avait anticipé, mais bon, peut-être pas à hauteur de ce qu'on aurait dû. Mais non, ce qui a surtout changé, en fait, dans notre activité, la vente de produits, en tout cas en propre, représente à peu près 20%, mais sinon, notre activité principale, c'est vraiment ce, on peut considérer ça comme du consulting ou du service aux entreprises. Et donc là, on vend plutôt notre méthode, en tout cas, on collabore avec des partenaires. Et oui, dans les mois qui ont suivi, on a eu pas mal d'appels et pas mal d'approches, etc. Et c'est ça qui a été plutôt surprenant. Enfin, on s'y attendait, mais peut-être pas comme ça et peut-être pas avec cette facilité. Et donc, après La Redoute, on a fait une collection, par exemple, à Shenzhen, avec des licenciés d'une entreprise d'un ancien sweat club, ce qui était un de nos rêves. On a été invités par une fondation d'art chinois pour faire ça. Ensuite, là, on est en train, par exemple, de préparer une collection de charentaises avec le dernier atelier de charentaises qui s'appelle l'atelier charentaises qui a été repris par l'un des fils Rondino et Michel Violo. C'est ça. C'est encore un peu secret. C'est un peu secret. Merci. Tout ce projet est actuellement aussi financé par la fondation d'entreprise Martel. Et en fait, on arrive vraiment à jouer entre la case art et la case mode. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de revaloriser des savoir-faire en donnant la parole à des ouvriers, à des artisans, que ce soit sur un seul international ou sur un seul français. Et je pense que par cette accumulation de collaborations, c'est ce qui nous permet de pouvoir à la fois créer de nouvelles collaborations intéressantes, d'être aussi financées pour nos formations et de permettre à la mode peut-être de se transformer en une plateforme un peu plus inclusive et un peu plus tournées vers les mains. Bravo. Formidable. Et en plus, vous avez eu le prix de la création de la ville de Paris. Oui. On est aussi conservés. Je voulais juste redonner la parole à Sylvette pour conclure cette partie. Ça va intéresser les gens qui participent à ce webinaire. Est-ce que vous êtes à la recherche de marques et pour quelle saison ? Vous travaillez sur quelle saison ? Je suis toujours à la recherche parce que je suis d'un tempérament curieux. Tout m'intéresse. Je n'ai pas d'a priori. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à me contacter, à me proposer. Comme je disais tout à l'heure, c'est sur base des champs. Il peut y avoir un premier contact. je travaille relativement en avance. Là, je suis en train de construire l'hiver 22. Mais selon les opportunités, comme je vous disais tout à l'heure, on ne remplit pas des cases. Donc, moi, quand quelque chose m'intéresse, quand je trouve que ça a du sens, quand… Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. OK. Donc, les marques peuvent vous contacter via Instagram, LinkedIn, etc., sans problème. Tout à fait. OK. Et avant de passer la parole à Luc et Simon, je voulais juste demander aux gens participants, peut-être qu'ils ont des suggestions, des envies de marques présentes dans un prochain catalogue… Pardon, je reste, je suis de l'ancienne école, dans une prochaine collection de La Redoute. Donc, n'hésitez pas dans le chat à répondre à cette question. Merci à tous les trois. C'était très intéressant de vous avoir. Il y aura peut-être des questions à la fin, donc restez connectés. On va passer maintenant à Saint-Jam et à Avenier. Donc, c'est vrai qu'on trouvait que c'était intéressant. On a parlé, on a vu la vision distributeurs et marques. On trouvait que c'était intéressant de voir comment est-ce que deux marques peuvent se marier. Donc, c'est vrai que vous avez fait une première collaboration, puis une seconde. Donc, j'avais envie pour commencer de demander d'abord à Luc quelle part les collaborations représentent dans la stratégie de la marque Saint-Jam. Luc, on ne vous entend pas. Ah, on n'a pas Luc. Pourtant, je le voyais il y a quelques minutes. Bon, on va lui, on viendra. Ah, voilà, Luc est là. Luc ? Vous avez votre micro qui est toujours désactivé et vous n'arrivez pas à le faire. Ah, comment est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas si je peux le faire à distance. Non, non, maintenant, tu ne peux pas. Non. Ah, si, tu peux. Si, je pense que c'est vous qui avez bloqué les micros des non-participants. Ah, mince. Désigné comme participant, peut-être. Non, je n'arrive pas. Mince. C'est très étrange. Je suis très en... On joue à devinette. C'est bizarre. Comment faire ? Je suis désolée. On ne peut pas, c'est à Luc de le désactiver. Enfin, de l'activer plutôt. Peut-être déconnectez-vous et revenez, Luc. on vous réinvite tout de suite. Pardon pour cette petite pause. Alors, on va en profiter pour voir les réponses aux questions. Quelle collaboration aimeriez-vous voir à la redoute ? Eh bien, il n'y a pas eu de réponse à cette question. Alors, on va inverser l'ordre des questions. Peut-être que, Simon, vous pouvez commencer à nous raconter la rencontre. Comment s'est produite la rencontre entre Avenier et Saint-James ? L'histoire est plus belle quand elle est racontée par Luc. Oui, c'est sûr. Je vais lui laisser la primeur de cette histoire. Mais effectivement, c'est une histoire de rencontre complètement, je dirais, inattendue et pas forcément prévue. Contrôlée. Voilà, exactement. Et qui fait quasiment deux ans après, une belle aventure commune et des histoires de collaboration et je dirais même plus de partenariat parce que c'est dès une rencontre, d'un échange, d'apprendre à se connaître et puis d'une volonté après de faire des choses ensemble. Donc, ça a mis du temps. Il y a eu quelques années croches, le temps de trouver le bon fonctionnement comme tout le monde. C'est apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. et puis après, ça donne une première collaboration, une deuxième collaboration et quand il y en a plusieurs comme ça, c'est plus une idée d'envie de travailler ensemble et de développer et de faire des choses ensemble aujourd'hui. Donc, au-delà de la collaboration, je pense que c'est un partenariat, une aventure commune qui durera ou pas mais qui s'inscrit dans la durée en tout cas. C'était votre première collaboration avec une autre marque ou il y en avait eu d'autres dans la jeune vie d'Adenier ? Non, il y en a eu plusieurs. On a fait une première collaboration avec Umbro il y a quelques années de cela maintenant. À l'époque où Aurélien, qui est plus connu sous le nom d'Aurel San, avait sorti son dernier album qui avait connu un joli succès parce qu'il l'avait mis dans son clip qui annonçait la sortie de son album et il y avait eu plus de 50 millions de vues en l'espace d'une semaine. Donc effectivement, ça avait fait un coup de projecteur assez important. Et puis après, on a fait d'autres collaborations. L'idée, nous, de notre collaboration, c'est plus des compléments de vestiaire. C'est d'aller chercher des marques ou des pièces que nous, on ne sait pas forcément faire ou qu'on n'aura pas dans notre univers et qui vont nous apporter quelque chose en compléments de vestiaire. On l'a fait avec Salomon, par exemple, sur les chaussures. On le fait avec Saint-Jean parce que la marinière, on ne voyait pas d'autres marques avec qui faire la marinière parce que Saint-Jean est l'emblème de la marinière et de la fabrication en France. Donc c'est un peu ça l'idée de nos collaborations, de nos partenariats. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon, Luc. Je vais repasser le témoin à Luc et qui va vous raconter cette rencontre de laquelle est née après la collaboration entre Saint-Jean et Avenir. Oui, alors racontez-nous cette rencontre. Écoutez, déjà, il y a eu beaucoup de choses de dites sur les valeurs que je partage avec Diane, Sylvette, Kim et Paul et vous-même. Une collaboration, il faut, le mot qu'on le retient, c'est du sens et c'est la mise en œuvre des compétences. Ce n'est plus du marketing. Il faut que ça marche et qu'il y ait du sens. Après, c'est une histoire de rencontre. Comme le disait Sylvette, chez Saint-Jean, je ne planifie jamais les collaborations. C'est toute une histoire de rencontre. Ma première collaboration a été avec le style français avec Guillaume Jibo en 2000. Moi, je venais de reprendre les tricots Saint-Jean en 2012-2013 et c'était le début de la création du style français avec Guillaume. On s'est rencontrés et une amitié aînée et c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors, avec Aurel San, c'est un truc extraordinaire. Qui aurait pu imaginer que Saint-Jean, belle endormie, puisse faire une collaboration avec un rapport aussi talentueux qu'Aurel San ? Et au fait, pour revenir à l'histoire, ça s'est passé en 2018 et j'ai reçu un coup de fil du dirigeant de Parapluie de Cherbourg qui est une entreprise du patrimoine vivant comme Saint-Jean qui me dit Luc, je viens de tourner, de prêter des parapluies pour un clip d'Aurel San et de Stromae et je pense qu'Aurel San serait intéressé de faire une marinière à victoire. et j'ai dit Aurel qui ? Je viens de prendre de cette culture. Je lui ai dit écoute, il me dit oui, c'est un rapport et puis il ajoute un mot magique normand. Je lui ai dit tu peux lui donner mon 06 et puis on va voir et effectivement quelques jours après Aurélien, ce que je l'appelle Aurélien, vous comprendrez pourquoi plus tard, Aurélien m'appelle et me dit voilà, j'aimerais, j'aime beaucoup Saint-Jean, je suis normand, j'aimerais faire une marinière, en fait je ne sais pas trop mais peut-être comment il faudrait se voir. Bon, je lui dis bon, ok, il est normand, on va se voir. Donc, on fixe rendez-vous, donc on ouvre nos agendas, moi Manuel, lui électronique et on se dit bon, ok, finalement on trouve une date, il fallait savoir qu'il y a des députesses à tourner et moi j'ignorerais complètement qui il était, vraiment, je vous jure, on trouve une date, c'était dans un mois, je lui dis puisque vous êtes normand, vous devez connaître où se trouvent les ateliers Saint-Jean, donc on se voit à l'atelier et puis il me dit avec une voix un peu timide, il me dit ah mais on s'est mal compris, il faudrait qu'on se voit à Paris. Alors je lui dis tiens, il est un peu gonflé là le rapport, le rapport quartier là, il me convoque à Paris quoi. Bon, bref, on décale le rendez-vous deux mois après et on se retrouve à Paris et je lui avais donné rendez-vous devant notre boutique à Paris, une de nos boutiques, Place de la Madeleine et je vois arriver quelqu'un en jogging, un capuche avec sa trottinette électrique devant ma vitrine à l'heure, Aurel Sain est toujours à l'heure et je lui dis bon ben écoute, on va peut-être pas rentrer dans la boutique, on va peut-être aller boire un café à côté. Nous sommes allés boire un café, on devait s'entretenir une heure, l'entretien, là il y a eu vraiment un coup de cœur amical, l'entretien a duré quatre heures et à la fin, ça a été repris dans les journaux, Aurel Sain me dit, je lui dis ben alors, est-ce que tu penses qu'on va faire quelque chose ensemble ? Je lui dis oui, il me dit ouais, c'est la première fois que je passe un entretien de quatre heures pour une collab, je lui dis tu sais, Saint-James, ça se mérite et voilà, et au fait, après tout est né d'une ambiguïté, pendant six mois, on s'est vus et je n'avais toujours pour des raisons purement personnelles, je partageais à l'époque ma vie entre les Etats-Unis, j'étais une semaine aux Etats-Unis et une semaine ici, lui était en tournée, moi j'étais souvent jet-lagué et j'ai mis six mois à comprendre, on a beaucoup échangé pendant six mois par texto, on se voyait, qui était Aurel Sain et en prenant l'avion pour le Japon, je lis, quand je suis en avion, c'est là où je lis beaucoup de presse, magazines, etc., et il y avait GQ et sur la photo du GQ, il y avait Aurel Sain et puis, quatre pages sur Aurel Sain, je lui dis, c'est pas possible quoi, c'est Aurélien, je lui ai mis un SMS et il m'a dit oui, je t'ai bien eu et voilà, et donc si vous voulez, il n'y avait aucune, c'est parti d'une histoire vraiment d'amitié, de deux univers qui se, voilà, mais derrière, derrière cette belle histoire, il y a de la compétence parce qu'Aurel Sain est un artiste, Aurel Sain est très, très bien entouré, notamment par son styliste, Sébastien, mais aussi par toute l'équipe dont fait partie Simon parce que, comme tout artiste, il faut aussi de l'organisation derrière, voilà, mais ça ne veut pas dire il s'est impliqué, il est venu visiter, il a rencontré les ateliers, voilà, c'est une histoire formidable et d'une simple marinière, on a fait tout un, tout un vestiaire urbain, voilà, et très honnêtement, quand je suis, quand j'ai repris les rênes de Tricot Saint-Germes en 2012, si on m'avait dit qu'un jour, je ferais une, une collaboration avec Aurel San, mais c'est, voilà, mais ça a marché parce que ça a du sens, Aurel San voulait mettre en avant un savoir-faire ancestral normand, il est normand, mais jusqu'au bout de ses veines, et les ateliers, voilà, c'est quelqu'un qui, et puis qui a un don artistique et stylistique avec son équipe, mais remarquable, il est chiant comme possible, on a sorti un pull dans la couleur orange, mais si tu n'as pas fait changer dix fois la couleur d'orange, tu comprends, Luc, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, voilà, et après, Il n'est pas chiant, Luc, il est exigeant, il est exigeant, voilà, exigeant, voilà, il est exigeant, voilà, mais il est exigeant dans le moindre détail, dans le moindre détail, parce qu'on le connaît, Simon, on parlera beaucoup mieux que moi, mais il est exigeant, quand vous voyez ce spectacle, il y a le décor, c'est tout lui derrière, c'est tout lui, et dans le style, quand il parle à nos stylistes et à son styliste, il parle en termes techniques, il connaît, c'est inné, c'est inné, mais voilà. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans votre collaboration, c'est que vous l'avez reconduite un an après, pour l'hiver suivant, parce que ça a été un succès, j'imagine, commercial et d'image, est-ce que vous l'avez, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué entre les deux collections, est-ce que la première était plus capsule et la seconde plus grosse, comment ça a évolué entre ces deux saisons ? Alors, d'abord, on a été très, très surpris du succès de la première, très honnêtement, parce que ce n'était pas une marinière, c'était un vestiaire, même en pantalon, pantalon en laine, marinière, pull, bonnet, écharpe, etc. mais ça a été vraiment un succès. Et au fait, comme le disait Sylvette, on ne programme pas, voilà, on ne programme pas, ça a marché, et au fait, Aurel San n'aime pas lui-même se mettre en scène, parce qu'il a une équipe dédiée, quand ils sont venus tourner les mannequins sur le site de production, Aurel San a dit, je veux que ça soit sur le site de production, si on venait avec une équipe, on était une vingtaine avec les photographes et tout, et Aurel San était là pour se superviser, mais il n'était pas là pour poser. Après, il m'a fait une surprise mais extraordinaire, parce qu'on avait dit, attention, parce que bien sûr, comme vous travaillez avec un artiste, tout est un petit peu en dehors de contrôle, la communication, donc on avait prévu quelques interviews, etc. Au moment du lancement, on a fait un direct sur une émission de radio, etc. pour la mise en avant du savoir-faire français, etc. Tout ça, c'était... Et il m'a fait une surprise, c'est quand il est venu au festival de Papillon Nuit, j'étais avec lui l'après-midi, il me dit, Luc, tu vas avoir une surprise. Alors la surprise, c'est qu'il m'a mis dans les coulisses, mais la véritable surprise, c'est qu'en avant-première, mais sans le dire à personne, même ses équipes n'étaient pas au courant, il s'est habillé de la tête aux pieds avec la collection qu'allait sortir quelques mois après, le pantalon marine, le pull avec le fermeture éclair, le bonnet orange, et puis il s'est déshabillé pendant le concert pour finir en marinière aussi. Il a dit, ce que j'aime bien Saint-Jean, c'est que les rayures sont toujours alignées, puisqu'on fait les véritables marinières. Lui, il m'a dit, on va détourner ça. Donc il a détourné la rayure et ça, c'est la générosité du personnage d'Oressan. Et vous pouvez nous donner des chiffres de vente ? Vous avez des chiffres à communiquer en termes de pantalon? Non, je pense qu'on peut être complètement transparent. Par unité, on a vendu à peu près 1 000 unités, 1 000 pulls, mais bon, comme il y avait 5 pulls, ça fait quand même 5 000 pulls. Un peu moins en pantalon, parce que les pantalons en l'Inde, c'est aussi nouveau. Bien que maintenant, on les reconduit et ça nous a permis d'aller plus loin, plus fort, plus haut. Bon, les bonnets, c'est plusieurs milliers. et ce qui est assez intéressant, c'est que derrière, bien sûr, on est dans une activité économique, donc il y a un aspect pécuniaire de la chose. Mais je crois, Simo va contrôler ça, mais bon, c'est pas très bien. on n'a toujours pas de contrat, parce que on n'a toujours pas de contrat. L'autre jour, lors d'une interview, on essayait de faire dire à Welsan, disons que ça a dû coûter un bras à Saint-Jean. Bon, Welsan m'a dit, oui, pour l'instant, ça lui a coûté la moitié de son sandwich que je viens de lui piquer parce qu'on était dans une interview et qu'il avait faim. Vous voyez, derrière, il y a une activité économique, parce que, là, Simo va en parler, mais la marque Avenier est parfaitement organisée. Ils ont une équipe. J'enlève le côté musique, etc., qui ne me regarde pas et c'est une autre activité. Je ne suis pas du tout compétent pour en parler, mais au niveau de la marque Avenier, ce sont une petite armée, mais que de professionnels, que ce soit dans la photo, dans le styliste, dans les réseaux sociaux, dans Internet, dans la logistique, dans la démarche, dans le commercial, Simo, on est directeur commercial et ce n'est pas du vent. Il y a une logique derrière. Et pour parler clairement sur les rémunérations, chacun a gagné sa vie. C'est-à-dire que nous, du fait qu'Avenier vende directement dans sa propre clientèle et sur Internet, on a fait des conditions de cession des produits à des prix privilégiés pour qu'ils refassent la marche et nous, on a gagné notre vie en vendant les produits. Voilà, c'est simple, basique, comme dirait quelqu'un. Et vous, Saint-Jean, avant de parler du côté Avenier, est-ce que vous avez senti qu'il y avait une nouvelle clientèle qui arrivait en magasin et qui allait sur la collection plus permanente ? Oui, tout d'abord, si vous voulez, moi, quand j'ai repris Trico Saint-Jean de 2013, moi, je viens de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, j'étais dirigeant d'une superbe laiterie en France, Isini, Normand, parce que Saint-Jean est une marque Normand et voilà, j'étais dans le milieu agroalimentaire. Alors, quand je débarquais en 2013 dans le milieu dit de la mode, on s'est dit, mais quel extraterrestre vient là ? Alors, comme je suis un garçon bien élevé qui ne demande qu'à apprendre, j'ai participé à toutes les réunions de la fédération, alors pas forcément à la vôtre, mais à l'époque, parce qu'il y a des jeunes, c'était poussiéreux, au sens, les tables étaient poussiéreuses, les gens autour de la table étaient poussiéreuses et moi, j'étais un ovni. Donc, ça m'a vite saoulé, j'ai fait ma BA pendant un an et on n'arrêtait pas de me dire, ah, dans les années 70, c'était super, j'ai dit oui, moi, j'ai fait un petit peu de marketing à l'école quand Ford a sorti ses voitures, c'était noir, noir ou noir. Maintenant, quand vous achetez une voiture d'entrée de gamme, vous avez le choix entre 15 couleurs de cendrier et du pare-soleil et du machin. Le marché a changé. Donc, les gens, et vous avez cette nouvelle génération, ces nouveaux créateurs, ces nouveaux stylistes, cette nouvelle génération veut du sens, de savoir comment c'est fait, où c'est fait, par qui c'est fait, et ce sont les valeurs que porte la marque Avenier et notamment via son leader Aurel San du fait de son authentité normande. Saint-Germ, c'est 300 emplois, c'est des ateliers en Normandie, voilà. Mais bien sûr que ça rajeunit la marque. Moi, je vois, j'ai des discussions, des petits déjeuners, des meetings, etc., je vais plus dans les réunions, ça me saoule, mais avec des gens, j'échange avec Guillaume régulièrement, une heure par mois, on se fait un petit day et tout, il vide ses idées, et le jour où je lui ai présenté la marque, on s'est croisés à une réunion, il lui dit, tu sais, Luc, j'aime bien tes pulls, je les connais super, 130 ans de pulls, c'est bien, mais je n'achèterai jamais ton pull parce que je les ai tous. J'ai dit, tiens, j'étais hyper vexé, je peux vous dire que, je lui dis, puisque tu es malin, Guillaume, qu'est-ce que tu ferais ? Il lui dit, tu vois, on pourrait faire un truc, mets un peu du tricotage, etc., essaye d'inventer des choses, mets des patches, voilà, on refite un peu tes pulls, je lui dis, puisque tu es si malin que toi, ça, on va mettre nos stylistes ensemble, voilà. Et avec Avenir, c'est exactement la même chose, c'est l'impulsion de Sébastien, le styliste, il est talentueux, c'est une équipe Avenir, c'est une équipe, et comme Saint-Jean, c'est une équipe, c'est moi qui choisis les collabs, parce que je veux que ce soit un coup de cœur, un coup de cœur, il faut qu'il y ait du feeling entre les marques, il faut qu'il y ait du sens, le mot sens, c'est capital actuellement. D'accord. Et alors, vous en avez un peu parlé, on va peut-être laisser Simon répondre sur ce point, comment vous avez choisi les points de vente de cette marque, de cette collaboration, de ces collaborations ? Est-ce que vous avez sélectionné des points de vente Saint-Jean en particulier, des boutiques capitales ? Et après, sur la partie wholesale, comment est-ce que vous avez mis en place la stratégie commerciale pour cette collaboration ? Encore une fois, c'est une histoire d'échange et de rencontre, donc que ce soit au niveau du stylisme et après, sur la déclinaison commerciale, c'est un échange avec les équipes, c'est d'avoir rencontré Luc dans un premier temps et puis après, le reste des équipes. au-delà de connaître la marque, il faut connaître aussi leur distribution, alors qu'elle soit française ou internationale, est-ce que c'est des boutiques en propre ? C'est le cas pour Saint-Jean parce qu'ils en ont, mais ils ont aussi des multimarques avec lesquelles ils travaillent, ils ont des agents et des distributeurs à l'étranger, donc c'est pareil, ça s'est fait autour d'un café, autour de discussions en disant, voilà, quelle stratégie commerciale on adopte, quel est le plus judicieux ? Nous, on est encore, par rapport à Saint-Jean, et sa distribution commerciale et ses présences, notamment à l'international, on est encore petit, donc l'idée, nous, on travaille avec un ou deux points de vente par ville en France, on a quelques partenaires à l'étranger, donc l'idée, c'était de savoir ce qui était le plus intelligent pour la collaboration, pour nos deux marques et ce qui était aussi, parfois, peut-être le plus simple pour bien travailler et être bien représenté parce que l'idée, c'est que ça convienne à tout le monde et que ce soit cohérent et constructif, donc on a pris du temps, on a repris tout le système de distribution des deux marques, Saint-Jean et Avenier, et puis on s'est mis d'accord, après, on a présenté aux clients les produits, certains clients qui n'étaient pas ou peu intéressés, dans ce cas-là, on avait un plan B pour aller voir d'autres partenaires qui étaient soit le partenaire Avenier soit le partenaire Saint-Jean, et puis ça s'est fait comme ça, je dirais en bonne intelligence, mais encore une fois, et on parlait de rencontres tout à l'heure, c'est une histoire d'échange et de communication pour faire les choses de façon intelligente et surtout que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de problème et le fait d'en parler tout de suite, ça permet de rebondir, d'échanger et de construire une stratégie au fil de l'eau finalement parce qu'on s'adapte et le but, c'est d'être réactif à la fois en construction de la collaboration, de la production, des délais de livraison aussi, puis après, de l'accompagnement commercial en magasin. Et on sait que Saint-Jean a une force de frappe très forte à l'international, est-ce que pour Aminé, ça a été aussi une ouverture importante ? Est-ce que ça a développé une visibilité de la marque ? Je pense en Asie notamment où je crois que vous êtes très représenté. Bien sûr, forcément, les 130 ans d'histoire parlent pour Saint-Jean mais effectivement, il y a un vrai tissu commercial à l'international, notamment en Asie et Luc le dira mieux que moi et pour Aminé, c'était entre guillemets une très belle opportunité d'être présent là-bas, d'être mis en lumière et d'avoir un rayonnement autre parce qu'effectivement, Aurélien, donc Aurélien, Aurélien est très connu dans les pays francophones, un petit peu moins dans les pays anglo-saxons donc ça permet aussi de décorréler l'artiste français qui peut avoir une marque et de mettre en avant la marque Aminé à part entière. Et je laisse rebondir Luc sur ce point pour l'international. Oui, effectivement, Saint-Jean en fait 40% de notre activité à l'export et dont un gros grottière maintenant en Asie, Japon et Corée. Et oui, effectivement, c'est aussi du hasard. En Europe, Aurélien a déjà une notoriété mais je pense que ça a aidé beaucoup son styliste des Suisses. Ce n'est pas un hasard non plus. Ça permet aussi d'emmener la marque un peu plus loin. On l'a vendu à New York, on l'a vendu à Tokyo, on l'a vendu à Séoul et comme par hasard, Aurélien avait fait un petit concert à l'époque à Tokyo. Mais ce n'était pas programmé. On ne peut plus tout programmer, la Covid le prouve. Voilà, c'est une histoire naturelle. Voilà, simple. Et alors, est-ce qu'il y aura une troisième collaboration ? Oui. Ah, c'est formidable. Mais top secret, top secret. Ça reste entre nous. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu deux succès commerciaux superbes et voilà. Et on était tous prêts parce que il y a une activité économique derrière. la marque Avenir doit grandir et puis Saint-Jean, on est là aussi pour se développer et on s'est réunis il y a quelque temps et on était tous enthousiastes. On se dit, bon allez, on en refait une troisième, on va faire ci, on va faire cela. Mais il manquait un truc et l'équipe vous dit, non, non, trop facile. On se pose, on se revoit dans deux mois et on s'est revus. Il y aura quelque chose, on ne peut pas vous dire quoi, mais ça n'aura rien à voir. Bien sûr, ça sera dans le vêtement, ça sera Saint-Jean, ça sera Avenir. Mais les stylistes, Or El San, même l'équipe, tous, on a eu une super idée, quelque chose d'inédit, de très original. Et voilà, mais après, on ne sait pas. Vous savez que Or El San est en train d'écrire son nouvel album. Et puis, on est en confinement, il est dans sa version, il est un petit peu complètement coupé du monde, il est dans sa partie création. Mais je sais qu'il cogite, parce que de temps en temps, un petit texto et on avance. Et on avance avec l'équipe. Juste pour rebondir ce que vous disiez, la difficulté aussi de, il y a une première collaboration, mais c'est d'en faire une deuxième et de faire en sorte qu'elles sont encore mieux que la première. Et l'idée, c'est aussi d'aller chercher autre chose, de surprendre. Ce que disait Luc tout à l'heure, c'est aussi, nous, les équipes, de se challenger pour dire, OK, la première a bien fonctionné, mais qu'est-ce qu'on peut faire derrière pour justement surprendre et essayer de faire encore mieux. Alors, encore mieux en termes de style, en termes de, peut-être de R&D, de communication. j'ai envie de dire, faire une collaboration, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est un effet, ça dure, c'est assez éphémère, mais de renouveler ça parce qu'il y a une volonté, il y a un intérêt, il y a une envie, mais comment on fait pour aller chercher autre chose, d'appréhender ça différemment et d'essayer toujours d'aller faire encore mieux. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant, excitant, notamment entre les différentes équipes, c'est de se dire, ah, on est content, on a bien fait, il y a des choses à améliorer forcément, mais comment la V2 ou la V3 va être encore plus excitante pour tout le monde et comment on va aller chercher la clientèle sur d'autres aspects, sur d'autres produits, sur d'autres approches. Donc, c'est là aussi un challenge qu'on doit s'imposer au risque de fatiguer tout le monde, nous les premiers. En général, les belles histoires, elles ont plusieurs chapitres. Exactement. Mais il faut que l'histoire reste belle et on retient souvent ce qui arrive en dernier, donc il faut à chaque fois essayer de gravir les essais. C'est une super conclusion. C'est vrai que moi, ce que je retiens de tout ce temps passé avec vous ce matin, c'est que clairement, une collaboration, c'est avant tout une histoire de rencontre et on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Donc, voilà, c'est un peu ce que je retiens. C'est une super visibilité pour la marque et ça peut, quand c'est intelligent et bien fait, ça peut générer du business derrière, mais ce n'est pas le critère de choix, le premier. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Mathias ? Bien sûr, allez-y. Oui, plusieurs choses. Je disais encore que les collaborations devraient avoir du sens, mais on a fait avec les Charentaises aussi, parce que c'est les deux entreprises du patrimoine vivant comme Saint-James et les Charentaises. on a fait une très belle collection à Arpin, la mer à la montagne et la montagne à la mer et qu'on reconduit l'hiver prochain. Et on fait aussi des collaborations avec des jeunes talents qu'il y a autour de la table aujourd'hui, au sens figuré. On lance avec Circle que vous connaissez, qui est sur que des matières recyclées. Enfin, là, on s'éclate complètement. Mais par contre, je cherche et on a fait une très belle collaboration il y a quelques années, il y a 5-6 ans, avec Claudie Pierlot. C'était la mer en ville, etc., plus féminine. Donc là, je suis vraiment à la recherche d'une marque qui aimerait aussi collaborer avec Saint-James. Côté plus féminin, urbain, voilà. Donc, vous pouvez m'écrire sur mon mail si on se rend compte, si on se plaît, comme dirait l'autre, on y va. Eh bien, génial. Je suis sûr qu'il y a des marques autour de la table qui seront intéressées. Je vois Diane, par exemple, en haut à gauche de mon écran. Ça serait génial qu'une rencontre naisse d'un webinar, quand même. Diane, t'as mon 06. Non, excusez-moi. On délire. Vraiment, merci beaucoup à tous. C'était super de vous avoir tous autour de la table. Merci Diane, merci Sylvette, merci Kim et Paul, merci Simon et merci Luc. Je pense que c'était très enrichissant. Une fois de plus, ce webinar, vous pourrez le revoir sur notre site internet prête-à-porter.com et puis, à très bientôt et bravo pour tout ça. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci pour l'organisation. A bientôt. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada